Le débat qui revêt, merci infiniment, qui revêt un très grand intérêt, y compris pour ceux qui furent acteurs des moments où, dans des conditions très particulières, j'y reviendrai, l'état d'urgence a été décidé par le gouvernement. J'avais prévu une intervention à mi-chemin entre le droit et la politique. Le droit, parce que quiconque exerce une responsabilité politique en démocratie, dans des circonstances particulièrement difficiles, qui conduisent à la mobilisation de moyens de police administratives exceptionnelles, ne peut en aucun cas le faire sans avoir la préoccupation du droit. Et la politique, parce que lorsque l'on décide de mettre en oeuvre ces mesures, c'est que l'on porte sur les circonstances particulières face auxquelles on se trouve, un regard qui justifie qu'on mobilise ces moyens dont vous avez insisté l'un et l'autre sur le caractère singulier et dérogatoire. Et puis, finalement, vous avez, monsieur le vice-président, madame la présidente, beaucoup insisté sur la dimension juridique et, par conséquent, par souci de complémentarité entre nos interventions. Je vais essayer de vous dire quel était l'état d'esprit de ceux qui gouvernaient le pays au moment où l'état d'urgence a été décidé, les raisons pour lesquelles nous l'avons décidé, les contraintes auxquelles nous avons été confrontés dans sa mise en oeuvre. Et je vais essayer aussi de vous dire comment nous avons essayé de cheminer en ayant à l'esprit une double préoccupation. Alors, quand un ministre de l'Intérieur le dit dans cette enceinte, ça peut apparaître étrange, mais ça n'en est pas moins sincère. La double préoccupation du rétablissement de l'ordre dans un contexte où il y avait des troubles à l'ordre public très significatif et la préservation des libertés fondamentales. D'abord, quelques mots sur les circonstances. Nous décidons dans la nuit du 13 novembre 2015 de mettre en oeuvre l'état d'urgence. Pourquoi le faisons-nous ? Nous le faisons pour des raisons qui ont tout à voir avec la volonté que nous avons de préserver et les libertés et l'unité et l'indivisibilité de la nation autour des principes de liberté qui sont au creuset des valeurs de la République. Et nous le faisons parce que nous estimons qu'en ne le faisant pas, nous prenons le risque de voir se développer des troubles très graves à l'ordre public qui remettront en cause de façon dramatique les libertés auxquelles nous tenons et que nous avons en partage et qui sont celles précisément autour desquelles la nation a exprimé son unité à l'occasion de la grande manifestation du 11 janvier qui s'est tenue quelques mois avant que ne survienne cette deuxième attaque terroriste. Pourquoi est-ce que nous pensons qu'il peut y avoir des troubles à l'ordre public de nature à remettre en cause les libertés auxquelles nous tenons fondamentalement ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'au moment où nous prenons la décision de déclencher l'état d'urgence, nous sommes confrontés à une attaque terroriste multisite qui a déjà fait un nombre de morts qui montrent que cette attaque est une attaque relevant de la stratégie de tuerie de masse que les terroristes souhaitent développer là où ils s'en prennent à nos concitoyens pour semer partout la terreur et l'effroi, que ceux qui ont commis ces actes n'ont pas tous été possiblement neutralisés dans le cadre de la réplique des forces de l'ordre dans la soirée du 13 novembre, qu'il peut donc y avoir d'autres attaques terroristes dans les heures qui suivront, que par ailleurs nous sommes à 15 jours de l'organisation d'une grande manifestation internationale qui doit se tenir à Paris et qui doit rassembler près de 40 000 personnes représentant 147 délégations dirigées par 147 chefs d'État et de gouvernement, dans un contexte dont nous savons par ailleurs que lorsque ces manifestations se sont tenues dans d'autres pays, elles furent à l'origine parfois de manifestations violentes de la part de groupes constitués, Black Blocs, certains groupes extrémistes, seulement dans les villes où ces conférences se tenaient un climat de grand désordre, et par conséquent nous devons à la fois mettre hors d'état de nuire ceux qui ont été à l'origine de ces attaques, montrer que le pays a vocation à demeurer debout en continuant à diffuser à travers le monde le discours que les peuples du monde ont appris à aimer de lui, pour reprendre l'expression de François Mitterrand, et la conférence internationale qui porte sur l'avenir de la planète est une occasion de tenir ce discours universel, et nous ne pouvons pas voir la France s'effacer dans ces circonstances en raison de l'attaque qu'elle vient de subir, parce que ce serait une forme de consécration de la victoire de ceux qui ont cherché à nous attaindre, et nous ne pouvons pas non plus maintenir l'organisation de cette grande conférence internationale dans un contexte où tous ceux qui nous ont attaqué n'ont pas encore été nécessairement mis hors d'état de nuire, en créant les conditions d'un désordre plus grand encore, c'est-à-dire sans prendre des précautions pour que cette manifestation puisse se tenir dans des conditions qui soient soutenables. Voilà très exactement à quoi nous devons faire face dans la nuit du 13 novembre, et c'est la raison pour laquelle nous prenons la décision de déclencher l'état d'urgence, parce que nous souhaitons que très vite le trouble à l'ordre public occasionné par ces attaques de masse, dont nous savons qu'elles sont organisées à partir d'un état-major à Raqqa, par la projection d'individus qui ont été radicalisés sur le théâtre des opérations terroristes et qui sont projetées en France, que tout cela ne se reproduise pas et cesse, parce que nous pensons qu'il faut agir vite pour ce faire, et que si d'autres attaques surviennent dans un contexte où notre pays se trouve dans l'obligation de s'effacer, l'unité et l'indivisibilité du pays s'en trouvera profondément mise en cause, et à ce moment-là, le risque de confrontation au sein de la société française, qui est l'objectif des terroristes, pourrait présenter un risque supplémentaire de celui auquel nous sommes déjà confrontés, et s'il devait y avoir des tensions très fortes et des confrontations très grandes dans la société française, alors à ce moment-là, nous serions dans une situation où tout ce à quoi nous tenons, et qui relève du vivre ensemble et de la préservation de nos libertés, se trouverait fortement mis en cause. Donc voilà le contexte politique auquel nous sommes confrontés. Je laisse d'ailleurs tous ceux qui sont dans cette salle et ceux qui nous écoutent par-delà cette salle, je leur laisse le soin à ces auditeurs, que je remercie pour leur présence, le soin de réfléchir à ce qu'aurait été la situation, si par défaut de réaction rapide, dans un contexte aussi difficile, d'autres attaques s'étaient produites, engendrant un chaos, dont la nation aurait eu du mal à se remettre, et qui aurait engendré une division très profonde de la société française. Nous ne dépatrions pas à ce moment-là des vertus et des dangers des états d'urgence, c'est un autre sujet dont nous aurions à discuter vraisemblablement ce soir. Donc oui, nous avons pris nos responsabilités à ce moment-là, nous les avons prises pour les raisons que je viens d'indiquer, dans un contexte qui était très particulier. Et nous avons pris nos responsabilités, non pas avec la volonté perverse qui habiterait nécessairement tous les ministres de l'Intérieur, tous ceux qui exercent la responsabilité de l'État et qui sont systématiquement tentés parce que le pouvoir conduit mécaniquement à cette pente de remettre en cause toutes les libertés. Non, nous l'avons fait parce que nous avions le souci des libertés, que nous étions dans la passion de la République et de ses valeurs, et que les circonstances qui se présentaient à nous nous obligeaient à prendre des décisions et nos responsabilités pour pouvoir préserver toutes les libertés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, évoquant Montesquieu, qui avait cette formule très juste, qu'il faut parfois, pour préserver les libertés pour toujours, être capable de mettre en place un dispositif exceptionnel, mettant un voile sur elle pour un moment. Mais c'est un sujet qui n'est pas le sujet auquel le seul gouvernement auquel j'ai appartenu a été confronté. C'est un sujet très ancien. Vous évoquiez l'Antiquité. Quand Catilina attaque la République de Cicéron, les Romains sont confrontés à une problématique de même nature. Lorsque, sous la constitution de l'an VIII, on réfléchit à des moyens de mettre en place un dispositif permettant de sauver l'acquis révolutionnaire et un certain nombre de libertés en cas de troubles graves à l'ordre public, on est dans une philosophie assez comparable. Et si l'état d'urgence est soumis à un contrôle juridictionnel et parlementaire très puissant, c'est précisément parce qu'il n'est pas mis en oeuvre pour mettre en cause des libertés, mais pour les sauver toutes, et qu'une grande confiance ne devant jamais exclure une petite méfiance. Il importe que l'Etat, dès lors qu'il mobilise des moyens de police administrative pour atteindre ce but, soit sous un contrôle puissant, juridictionnel et politique, qui le conduisent, comme vous l'avez souligné très bien dans votre propos, M. le vice-président, à devoir rendre des comptes. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que les circonstances ayant été celles que je viens de décrire, il nous a fallu rendre des comptes qu'il était légitime qu'on en rendit de façon très méticuleuse à chaque fois que nous étions mis en cause, soit devant le juge, soit devant l'opinion publique, soit devant le Parlement, et que l'état d'urgence, ce n'est pas simplement un droit que l'Etat s'octroie de mettre en place des mesures exceptionnelles pour sauver les libertés, c'est aussi un devoir dans lequel il se place, de devoir rendre compte des conditions dans lesquelles il atteint ce but, en respectant autant que faire se peut un certain nombre de libertés qui sont au coeur des principes généraux du droit ou des principes constitutionnels. C'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. D'abord, en mettant en évidence le fait que l'état d'urgence est une décision grave, mais qui cesse d'être une décision légitime si sa mise en oeuvre fait l'objet d'un caprice ou si sa mise en oeuvre devient le résultat d'un état de convenance politique. L'état d'urgence doit être justifié parce que le texte qui l'institue et qui est un élément de l'état de droit, le texte qui institue l'état d'urgence est un élément d'état de droit qui permet, dans des conditions particulières qui sont celles des circonstances exceptionnelles, d'user le pouvoir de police administrative sous contrôle, mais ce n'est pas une sortie de l'état de droit pour remettre en cause tous ces principes. Donc c'est bien l'état de droit lui-même qui prévoit la mise en oeuvre de l'état d'urgence et qui, par conséquent, conduit ceux qui le mobilisent à devoir rendre des comptes. Et le texte de la loi de 55, même si c'est un texte de circonstance, j'en conviens, est assez précis malgré tout et pas trop mal rédigé par Edgar Ford et ceux qui l'entouraient. Je crois que Pierre Mendès-France, également, ça mériterait une vérification historique, a dû contribuer à l'écriture de ce texte. Il n'est pas trop mal rédigé. Pourquoi ? D'abord parce qu'il définit les critères à partir desquels on peut déclencher l'état d'urgence. Père éliminant, calamité publique. Donc, le ministre ou le Premier ministre ou le président de la République qui ne vient pas devant le Parlement mais qui rencontre devant l'opinion et qui doit déterminer si les critères ont été réunis ou pas qui lui permettent de déclencher l'état d'urgence doit être suffisamment convaincant concernant le fait que l'une de ces deux conditions où les deux à la fois sont réunies pour enclencher le dispositif de telle sorte à ce qu'il demeure légitime à le faire devant l'opinion lorsqu'il prend la décision d'avoir recours aux dispositions de la loi de 55. Et nous avons eu, Philippe Gosselin est là, Jean-Paul Baquet est là, Clotilde Walter est là, des discussions au Parlement assez denses où le gouvernement s'est parfois trouvé mis en cause par une partie de la représentation nationale sur le fait de savoir si ces conditions étaient réunies et lorsque nous demandions le renouvellement sur le fait de savoir si nous étions légitimes à le demander, c'est-à-dire si les conditions qui avaient présidé au déclenchement étaient toujours réunies au point de nous autoriser à demander la prolongation. Deuxième point qui est important, c'est que nous avons dans la modification de la loi de 55 à laquelle il a été procédé en novembre 2015 introduit une modernisation du contrôle parlementaire s'exerçant sur le gouvernement dès lors qu'il déclenche ce dispositif qui a conduit, ça n'a pas été évoqué dans vos propos et donc je me permets de l'évoquer par souci de complémentarité, qui a conduit le Parlement à l'Assemblée nationale et au Sénat à transformer les commissions des lois en commissions d'enquête permanentes portant sur les conditions de mise en oeuvre de l'état d'urgence, ce qui a obligé le ministère de l'Intérieur non seulement à être en première ligne sur les conditions dans lesquelles il assurait la protection des Français, rendant compte de multiples actions sur de multiples sujets dès lors qu'il s'agissait de prévenir les attentats terroristes, mais qui a conduit le ministère de l'Intérieur à se transformer en une machine à produire des justifications de chacune de ces actions au profit du Parlement exerçant sur lui un contrôle qu'il n'avait jamais exercé jusqu'à présent. Il n'y a pas une décision de police administrative proposée par mes services et que j'ai été amené à enteriner qui n'est fait l'objet d'une transmission au Parlement de notes extrêmement précises expliquant les raisons pour lesquelles nous avions déclenché cette action, et le Parlement a rendu compte par ces commissions d'enquête parlementaires disposant de moyens puissants de contrôle, y compris sur pièce et sur place, de l'action du gouvernement, obligeant donc le gouvernement à rendre des comptes en permanence. Quant au Conseil d'État, il a constitué pour le gouvernement, mais c'est bien là l'esprit de Montesquieu qui veut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir, une gêne utile dont je souhaitais personnellement, grandement et tantardement républicain, qu'elle pût à chaque instant jouer son rôle pour dire quelle était l'interprétation du droit qu'il convenait de faire, et que le gouvernement, bien que précautionneux, soit garanti par l'intervention du Conseil d'État, en référé notamment, qu'à aucun moment il ne franchissait la ligne de la proportionnalité entre la mesure prise par lui et l'utilité de la mesure au regard des circonstances dans lesquelles cette mesure était prise. Et je dois dire que beaucoup de décisions ont été annulées, même si la part des décisions annulées dans la masse des décisions que nous avons prises nous met en situation confortable au regard de l'histoire, mais fort heureusement d'ailleurs pour le fonctionnement de l'État, mais des décisions ont été annulées, elles ne sont pas en nombre négligeables, et le Conseil d'État a joué un rôle que je veux saluer ici, non pas pour lui être agréable, non pas parce qu'il m'a toujours été agréable à moi de le constater dans mon rôle de ministre de l'Intérieur, mais parce qu'il était, quand on est ardemment attaché à l'État de droit et passionnément républicain, éminemment utile dans le contexte où nous nous trouvions. Lorsque vous décidez de remettre en cause des assignations à résidence, au motif que ce sujet qui passionnait les observateurs, la presse notamment, du contenu des notes blanches, n'était pas au regard de vos exigences suffisantes pour qu'eux. Et ça est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la loi renseignement de 2015, nous avons donné au Conseil d'État une possibilité d'avoir accès à des informations classifiées de telle sorte à ce que la question des notes blanches ne se pose plus dans les termes dans lesquels cette question se posait jusqu'à présent. Ce qui montre bien que votre contrôle non seulement était utile pour permettre au gouvernement de ne pas sortir de l'équilibre, qui est celui de la proportionnalité, mais il était utile pour permettre aux droits positifs de progresser dans une direction hautement souhaitable pour la préservation et la protection des libertés publiques, confère cette disposition de la loi de 2015 relative au renseignement. Donc vous avez joué un rôle sur les assignations à résidence, vous avez joué un rôle sur le contenu des informations récupérées dans les ordinateurs au moment des perquisitions administratives, vous avez joué un rôle sur les conditions dans lesquelles il était possible d'opérer une surveillance même visuelle sur un certain nombre de personnes faisant l'objet de notre vigilance, vous avez joué un rôle absolument déterminant sur les conditions de prorogation de l'état d'urgence, rappelant le gouvernement au fait, rappelant le gouvernement à cette idée très juste qu'un dispositif exceptionnel ne peut pas être pérennisé dans le temps, et j'ai trouvé que pendant cette période-là, beaucoup de dispositifs de police administrative ont permis articuler à d'autres mesures le rehaussement des effectifs de la police nationale, des services de renseignement, la loi de 2015 sur le renseignement, le renforcement de la coopération européenne, la meilleure information du système d'information Schengen et du FPR au plan européen, le développement de la coopération au sein de registres et d'Europol, l'ensemble de ces éléments articulés les uns aux autres, les politiques de déradicalisation, tout cela convergent a permis de faire baisser le risque terroriste, non pas au point de faire disparaître la menace, mais de lui faire changer de nature, et s'il n'y avait pas eu des frappes à l'extérieur, en Irak et en Syrie, organisées par la coalition, et ce que nous avons conduit à l'intérieur, nous n'aurions pas été aujourd'hui en situation de voir la menace diminuer, même s'il y a encore des actes de violence à caractère terroriste. L'actualité récente tristement en témoigne. Je voudrais terminer sur quelques considérations d'une autre nature. C'est-à-dire d'une nature plus politique ou plus philosophique. Pendant toute la période où j'ai été ministre de l'Intérieur et où j'ai dû rendre compte devant le Parlement des raisons pour lesquelles le gouvernement déclenchait l'état d'urgence et le prorogé, j'ai eu à faire face à toute une série d'observateurs politique, issus de multiples sensibilités, condamnant l'état d'urgence dans son principe, reprenant cette idée qui avait été développée par ceux qui, pour des raisons philosophiques et profondes, que je respecte, étaient défavorables à l'état d'urgence et qui considéraient qu'il n'y a pas de forme légale que l'on puisse reconnaître à ceux qui n'ont pas, par essence, par nature, de forme légale. C'est la position de ceux qui sont par principe. Aussi, l'état d'urgence. Je les ai eus plutôt sur la gauche de l'hémicycle, à la gauche de l'hémicycle. Bon, ils ne gouvernaient pas, ils ne prétendaient pas gouverner, ils étaient dans le commentaire. Ils pouvaient se permettre, à ce moment-là, de dire des choses que moi, je ne pouvais ni me permettre de dire et encore moins de penser, compte tenu de la responsabilité qui était la mienne. Mais je n'ai jamais méprisé leur position. J'ai eu à rendre compte de ce qu'était la mienne et je l'ai fait aussi devant eux. J'avais, de l'autre côté de l'hémicycle, un certain nombre d'acteurs qui n'étaient pas tous dans la partie la plus extrême de l'hémicycle. Parfois, ils étaient comme ça, un peu répartis sur les bancs. Ils ne constituaient pas la majorité du genre, mais ils étaient là. qui expliquaient que l'état d'urgence était un état qui était très largement insuffisant dans la remise en cause d'un certain nombre de principes de liberté ou dans l'affirmation, en tous les cas, du principe de fermeté, et qu'il fallait aller bien au-delà de l'état d'urgence en mettant en rétention tous les fichiers S, ce qui, vraiment, au regard de l'article 66 de la Constitution, auquel il a beaucoup été fait référence lorsqu'il s'est agi de déterminer les conditions dans lesquelles le juge administratif et le juge judiciaire devaient intervenir dès lors que, par des mesures de police administrative, on remettait en cause des libertés. Je pense que là, le juge judiciaire, au RU, tout loisir d'intervenir pour dire son indignation et même condamner l'action du gouvernement, peut-être même par ses jugements, si nous avions pris des dispositions de cette nature qui était totalement inconstitutionnelle. Et puis, j'avais une autre catégorie d'acteurs, dont je veux dire un mot, qui étaient ceux qui prétendaient à l'exercice de la responsabilité et qui considéraient que l'état d'urgence était très moche et qui promettaient qu'on en sortirait s'ils accédaient aux responsabilités auxquelles ils prétendaient. Il s'avère qu'ils y ont accédé, à ces responsabilités, et qu'ils ont eu à s'exprimer, notamment devant le Parlement réuni en Congrès en juillet 2017 pour dire « C'est fini, l'état d'urgence, nous en sortons. » Et ça s'est terminé par la loi CILT, dont vous avez parlé, en notant, M. le vice-président, à juste titre, qu'elle avait introduit dans le droit commun des dispositions qui relevaient de la loi de 1955. Et je ne sais pas ce qu'en penseront un certain nombre de juristes qui aiment le droit avant tout, ce qui est quand même, malgré tout mon cas, je préfère le... J'ai tendance maintenant à préférer le droit à la politique parce que c'est une science qui me paraît plus exacte et qui appelle des raisonnements plus rigoureux. Mais ceux qui aiment, en tous les cas, au moins autant le droit que la politique reconnaîtront que ce n'est pas parce qu'on appelle une perquisition administrative, une visite domiciliaire et une assignation, une résidence, une mesure de surveillance et de contrôle qu'on en change la nature juridique. Et donc, je dis cela parce que vous allez vous exprimer sur la dimension philosophique, sans doute, de ce sujet. Ce sujet appelle qu'on se place du point de vue politique, du point de vue juridique ou du point de vue philosophique et intellectuel, malgré tout, la plus grande rigueur parce que ce sont des sujets dont vous avez indiqué qu'ils étaient sérieux et qui renvoyaient à des sujets sensibles. Et puis, dernier point, il y a eu une autre loi sur l'état d'urgence depuis que nous sommes sortis, en inscrivant finalement dans le droit commun des dispositions qui relevaient la loi 55, depuis quelques mois, qui est la loi d'urgence sanitaire. Alors, ça m'a beaucoup intéressé, mais pas tellement sur le plan politique, parce que le gouvernement qui essaie de faire des lois de communication, il y en a eu de nombreux, sans doute, mais il est arrivé d'appartenir à certains de ces gouvernements moi-même. Et donc, il faut être extraordinairement mesuré dans le jugement que l'on porte sur l'utilisation du droit à des fins de communication politique. Si l'on se plaçait dans le temps long de l'histoire, cher à Ferdinand Brodel, on se rendrait compte que l'utilisation du droit à des fins de communication politique est sans doute la chose la mieux partagée entre ceux qui exercent une responsabilité politique par-delà des sensibilités. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de savoir, dès lors qu'on le fait, si la décision qu'on prend de mettre en place un dispositif juridique particulier apporte en droit quelque chose de plus que ce qui existait dans l'état du droit antérieur. Je vais conclure. Et là, la question... Je redoutais en abordant cette question de susciter un agacement. Il est purement mécanique, technique, mais il a l'air d'être en train de se résoudre. Je m'en vois rassuré et je termine mon propos. Qu'y a-t-il dans la loi sur l'urgence sanitaire qui n'aurait pu être traité dans le dispositif de la loi de 55 ? Je me suis posé cette question avant de venir vers vous. Et je ne vois qu'une différence, mais je suis très demandeur que le débat entre les éminents juristes qui sont là permette de contredire cette approche si elle est fausse. Parce que peut-être l'est-elle. Je ne vois qu'une différence entre l'état d'urgence tel qu'il résulte de la loi de 1955 et l'état d'urgence sanitaire tel qu'il résulte de la loi de mars 2020. C'est l'introduction dans le dispositif d'un comité d'experts scientifiques venant donner au gouvernement un éclairage sur les conditions dans lesquelles il peut prendre telle ou telle mesure ou ne pas la prendre. Mais ce comité scientifique aurait très bien pu être constitué sans être inscrit dans la loi. Il aurait pu donner ses conseils orientés à la communication et à l'édition du gouvernement par une intervention publique de ceux qui le composaient sans que cela ne perturbe l'édifice global. Et je cherche, hormis cet élément-là, qui n'avait pas besoin d'une transcription législative, à mon avis, je cherche ce qui, dans la loi de 1955, était insuffisant pour faire face à la crise sanitaire dans l'esprit dans lequel le gouvernement a voulu y faire face. Je dis cela d'autant plus facilement que moi, je n'ai pas de critique à émettre à l'égard du gouvernement concernant la manière dont il a géré cette crise à travers le dispositif législatif qu'il a mis en place. J'ai eu affronté trop de difficultés que je viens d'essayer de vous décrire pour me permettre de faire, à l'égard du gouvernement qui sont confrontés à des situations inédites que personne n'avait vraiment anticipées, des critiques sur la manière dont les choses sont faites. Vous avez remarqué, d'ailleurs, que je ne me suis pas du tout exprimé sur ce sujet parce que je considérais que la seule chose qu'il convenait de faire et qui fut digne était de laisser le gouvernement agir et de n'intervenir que pour lui apporter un soutien tellement la situation était difficile. Mais en droit, sans doute, la question mérite-elle d'être posée, de savoir s'il est utile de rajouter des dispositions législatives à l'ordre juridique existant, dès lors que l'ordre juridique existant fournit déjà l'ensemble des outils dont on a besoin pour faire face à des situations compliquées. Voilà ce que je me suis permis de vous délivrer comme message, en sachant que le caractère très complet du propos du vice-président et de votre propos, madame la présidente, m'a un peu perturbé dans ce que j'avais l'intention de vous dire. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule pour vous raconter des choses qui correspondent davantage à ce que j'ai vécu qu'à ce que j'ai pensé sur ce sujet. Merci beaucoup, monsieur.